Vous n'êtes pas content ? Triplés. Kylian Mbappé qui ferme les clapets en claquant des triplés comme d'autres claquent des doigts. Nouvel exemple à Reims, samedi après-midi, après deux rencontres sans marquer pour le capitaine de l'équipe de France. Le problème, c'est que son entraîneur à Paris, Louis-Henriquet, n'est toujours pas content malgré le triplé. Et Louis-Henriquet n'hésite pas à l'ouvrir en conf. Si vous me demandez de parler de Kylian Mbappé, je n'ai rien à dire en termes de but. Tout le monde le connaît. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il peut faire un bien meilleur match encore que celui-ci. Nous avons besoin qu'il s'améliore, toujours. Je pense qu'il peut le faire. Il a une grande marge de progression et il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un joueur de très haut niveau. Mais notre objectif, c'est ça, de ne pas être satisfait, de chercher à ce que Kylian soit un meilleur joueur encore et qu'il participe davantage à de nombreuses actions de jeu. On rappellera simplement que le PSG a pris la tête de la Ligue 1 et que Mbappé est de loin le meilleur buteur du championnat 13 réalisation. Mais je vais parler de contraste. Je crois que tout le monde n'est pas sur la même ligne que Louis-Henriquet aujourd'hui, Naïm Monial. Non, absolument pas. Parce que Marc Libra est là, il pourrait le dire. Un attaquant, ce n'est pas un joueur qui est comme les autres. On lui demande juste de marquer des buts. Moi, je m'en moque qu'il ne court pas. S'il met un triplé dans le match, je n'en ai rien à faire. Non, Naïm, en 2023, à l'attaquant, on ne lui demande pas que de marquer des buts. En fait, si, absolument. Et c'est comme les gardiens de buts, on leur demande d'arrêter le ballon avec les mains et pas de faire des dégagements aux pieds de 80 mètres précisément. Factuellement, ça peut se discuter. Vous voulez le discuter, mais on ne sera pas d'accord. C'est pas moi, c'est les entraîneurs qui le discutent. C'est le problème, Kylian Mbappé. Je peux comprendre, à mon avis, l'idée de lui balancer un scud. Une semaine de défaite de Ligue des Champions, quand un joueur qui veut prendre des responsabilités, un petit peu se faire voir et qui est transparent comme il l'a été mercredi, je comprends l'idée. Mais quand vous avez un joueur qui vous donne la première place du championnat, parce que c'est ce qu'il a fait contre un sein, il n'y a pas de triplé, il y a 0-0 et Paris n'est pas premier. Vous ne venez pas derrière lui balancer un scud. Je pense que lundi 13 novembre à 17h15, le problème de Luis Enrique, c'est plus d'avoir Kolo Manu et Dembélé qui courent mais qui ne marquent pas, que Kylian Mbappé qui met un triplé sans courir. Que répondez-vous ? Marc Libra. Je rejoins mes deux copains, Naïm et Bruno, parce que Naïm a raison. On demande l'attaquant de marquer des buts. Après, Naïm, c'est la façon qui… En fait, ce genre de choses, comme le dit un grand physicien, le football, il a changé. Ça, normalement, on le dit entre quatre yeux. On se regarde, on dit… C'est Mbappé lui-même. Oui, non, non, mais de toute façon, bien sûr. Et notre grand philosophe… Je m'y perds, je m'y perds dans ces grandes déclarations. Ce genre de choses, normalement, ça reste dans le vestiaire et on ne va pas. Je pense que sur ce coup-là, c'est là où Bruno, je te rejoins aussi, c'est qu'il est très, très courageux de taper dans Mbappé à ce moment-là. Parce que normalement, tu le dis en interne, tu as la fin au bus, alors le lendemain, tu sais, participe, viens m'aider. Et le mot participe, alors il ne dit pas, mais il faut qu'il participe au jeu juste pour évoluer. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est un mec de stade, c'est un buteur. Alors, Naïm a raison, s'il n'y a pas Mbappé, je pense qu'il y a 0-0, ils sont capables de perdre. Parce que Mbappé a décanté la situation sur beaucoup de matchs. Et encore une fois, son entraîneur est très courageux de lui taper dedans. Je pense que je ne l'aurais pas fait comme ça. Et là, je le rejoins Naïm encore une fois. Tu ne dois pas le dire à la télé, tu dois l'attraper. Par contre, après, de le dire en direct, c'est de dire, vous savez les amis, il y a eu plein d'entraîneurs qui n'y ont jamais tapé dedans. La star, moi, j'y tape dedans. Et à un moment donné, il faut qu'il se réveille, qu'il faut qu'il participe et qu'il grandisse. Donc, je pense qu'il veut le faire un petit peu évoluer et bouger de son rôle. Alors, les amis, Kylian Mbappé a été élu meilleur jeu du mois d'octobre. Et franchement, ça prouve que c'est un mec qui est imperméable aux critiques. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a fait, je pense, 4 matchs sans marquer et tout. Et du coup, la presse, c'est acharné celui que non. C'est un jeu, ce n'est pas un jeu de classe mondiale. Ce n'est pas seulement la presse, même Twitter. Je vois ça partout, sur TikTok, Twitter, etc. Les gars, ça charnait ses Kylian. On s'est acharné ses Kylian. Non, c'est un jeu qui est sur les côtés, etc. Et tout. Mais, force de le constater qu'il fait mieux toucher la bouche des gens. Il fait mieux la bouche des gens. C'est un mec qui est un peu meilleur aux critiques et tout. Lorsque tu critiques Kylian, généralement, il te repense les terrains. Il te repense les terrains. C'est la force des champions. C'est vraiment la force des champions. Parce que, si tu n'es pas un champion, tu vas céder aux critiques. Et ça va se ressentir dans ton jeu. Tu seras moins bon dans ton jeu. Tu seras moins efficace dans ton jeu. Et Kylian Mbappé, c'est un jeu qui est vraiment, qui est vraiment très fort mentalement. Mentalement, c'est très costaud. C'est un mec qui est focus sur le foot. Il ne pense que foot. Il marche foot. Il dort foot. Bref, c'est un vrai professionnel. Maintenant, les amis, maintenant, son entraîneur, Lucien Riquet, a fait sortir, jusqu'à présent, qui fait polémique. Il a dit, après le match face à Rems, il a dit, Kylian Mbappé peut encore progresser. Je rappelle que, ce match face à Rems, Kylian a claqué un triplé. Il a mis un triplé. Et lorsque ton jeu te met un triplé, normalement, il a fait un bon match. Logiquement. Sauf que, pour Lucien Riquet, Kylian n'a pas fait un bon match. Est-ce que c'est un maladroit de la part de Lucien Riquet? Non. Moi, je pense que, un entraîneur doit toujours tirer la quintessence de son jeu. Un entraîneur doit toujours tirer le meilleur de son jeu. Peu importe, on ne dort pas si c'est Loury. Kylian m'appelait d'amis. Et moi, je pense même que, cette sortie-là, c'est une sortie qu'il voulait faire après le match face au Milan. Mais, il ne pouvait pas le faire parce que Kylian a fait une performance catastrophique. Donc, c'est plus facile de faire passer ce message lorsque Kylian a mis un triplé. tu vois. Parce que, s'il le faisait passer après le match face au Milan, est-ce que Kylian devait bien le prendre? Parce que, a priori, Kylian m'appelait appris très bien ce message. Franchement, Lucien Riquet, moi, je suis très fier de ce coach parce que c'est un coach de caractère. Ça, c'est un coach qu'il fallait au PSG depuis parce que le PSG c'est un club à part. Et pour cocher un club à part, tu dois avoir un entraîneur à part, un entraîneur entre guillemets fou. Tu dois avoir un entraîneur entre guillemets fou parce que le PSG, si tu n'as pas les pieds suité, tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister, les amis. Il y a de la pression de partout, les médias et tout. C'est vraiment du loup. Donc, lorsque PEP gagne la critique de Kylian de Brogne, son meilleur joueur, ça ne cause des problèmes à personne. Lorsque, club critique parfois Mohamed Salah ne cause des problèmes à personne. Mais lorsque Lucien Riquet essaie de trouver des choses à améliorer à Kylian, certains estiment qu'il a manqué de respect à Kylian. Bref, c'est vraiment du n'importe quoi, les amis. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi, je trouve que ce n'est pas un manque de respect. C'est juste que Lucien Riquet veut tirer le mieux de Kylian. et moi, je pense que Kylian Mbappé a très bien pris ça. La preuve, Kylian Mbappé lui-même a pris l'hommage et a dit qu'il a envie d'être plus mieux dans le jeu. Lui-même, il a dit que les deux parties sont sur la même longueur d'entre. Ils sont d'accord et tout. Moi, je pense que ça va permettre à Kylian aussi de progresser parce que tout le monde l'a vu et tout le monde le voit même que Kylian ne défend pas. tout le monde le voit. Erwin Allen défend. Kevin De Bruyne défend. Marek défendait lorsque l'état à City. Salah défend. Mane défendait lorsque l'état à Liverpool. Pourquoi Kylian Mbappé ne devrait pas défendre ? Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je pense que la sortie de Lucien Riquet est plutôt logique. Après, partagez-moi ton ressort et un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao.